Bon samedi messieurs dames, comment allez-vous ? Je sais, je sais que ce mercato, Juventino, ce début de mercato vous plaît, vous hype, vous anime et surtout vous donne l'envie absolue que la saison 2024-2025 débute. Évidemment, on va parler de Douglas Luiz puisqu'il y a quelques petites nouveautés et ne vous inquiétez pas de ce point de vue-là, je le répète, Alma, Alma, Douglas Luiz sera Juventino. Mais il y a ce nom-là, Kefren Thuram, qui a fait énormément plaisir au typhosie puisque c'est un nom qui est ressorti d'actualité. Pourquoi je dis ressorti d'actualité ? Parce que Kefren Thuram, les amis, c'est un nom associé en grande partie et qui surtout plaît à la Juve depuis plusieurs saisons désormais. Alors, ce n'est pas un secret si Cristiano Giuntoli travaille depuis des mois et des mois sur le nom Kefren Thuram. Lors des dernières heures, on parle de nouveaux contacts entre l'entourage du joueur et la Juve. Il y a déjà eu des contacts entre l'OGC Nice et l'Avec Cassignol à ce sujet. Rien que cet hiver, pour rappel, il y avait eu des contacts. C'est un nom qui plaît beaucoup, beaucoup à la Contina. Donc, on verra concrètement si la Juve formulera une offre officielle lors de ce mercato et ça ne me surprendra absolument pas. Maintenant, l'intérêt, il est plus que concret. Surtout que c'est un dossier qui met la Juve dans une très bonne position. Je m'explique. Kefren Thuram est en fin de contrat la saison prochaine à Nice. Pour faire court, il est entre guillemets dans une même position qu'un Federico Chiesa. A des détails près et à une situation près. Mais dans une telle situation, le club dans lequel évolue le joueur est dans une situation d'impasse. Parce qu'il se dit, je ne peux pas perdre un joueur comme cela à zéro. Et l'OGC Nice l'a bien compris. Difficilement Kefren Thuram prolongera. De ce que j'ai compris en parlant avec quelques personnes proches de l'OGC Nice. Pour le moment, la prolongation de contrat n'est pas d'actualité. Donc, le discours reste assez simple. Sans prolongation de contrat, Kefren Thuram doit être vendu cet été. Fin de contrat le 30 juin 2025. Ce qui veut dire que sa valeur sur le marché baisse. Évidemment qu'aujourd'hui, Kefren Thuram ne vaut pas 15 millions d'euros. C'est un jeune joueur français aussi. Milieu de terrain, technique, physique. C'est un joueur qui aujourd'hui, s'il avait 4 ans de contrat avec l'OGC Nice, partirait pour 50-60 millions d'euros. Peut-être un peu moins. 40-50 millions d'euros. Mais, dans la situation contrat actuelle, ça permet à la Juve d'avoir un fort rabais. Donc, situation à suivre. Ça serait forcément fantastique de voir la famille Thuram en Italie. Je ne vais pas vous répéter l'histoire qu'a eu le papa Lilian en Italie. Mais quand on pense à Marcus qui est à Milan, voir Kefren à Thuram, ça serait un joli duel. Imaginez les derbies d'Italie à la maison. Non, vous dites-moi en tout cas, les amis, ce que vous pensez de ce dossier-là. Est-ce que la Juve doit concrètement aller sur Kefren Thuram ? Alors, là aussi, je ne l'ai pas dit, ce parallèle avec Adrien Rabiot. Moi, il y a une chose qui me rend fier lors de ce Mercato, c'est que, clairement, la Juve a pris conscience que le milieu de terrain, les amis, c'est importantissime. Pourquoi j'y prends conscience ? Parce que, très certainement, lors des dernières sessions de Mercato, la Juve avait la volonté de changer le milieu de terrain. Mais il n'y avait pas de choix fort. Il n'y avait pas de joueur comme ça qui arrivait pour changer, clairement, un secteur qui, depuis 5 ans, est faible. Voilà, embarrassant. Un secteur où la Juve n'arriva à inquiéter absolument personne. Un secteur où, chaque année, il y a même la sensation de diminuer, 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 voire régresser. Donc, quand on parle de Douglas Luiz, nom concret, et qui, à la fin de la fin, portera le maillot de la Juve. Quand on parle de Copemainers, dont la Juve veut vraiment avoir Copemainers, et on verra comment elle y arrivera, on verra l'offre, la deuxième offre qui arrivera à la table de la Talenta. Mais, halme, halme, encore une fois, de ce point de vue-là, la Juve qui suit de près, qui freine Thuram, depuis extrêmement longtemps, est prête, dans tous les cas, à aller sur le joueur, s'il faut aller sur le joueur. Quand on entend tous ces noms-là au milieu de terrain, les amis, on prend conscience qu'il va y avoir une vraie révolution dans ce secteur de jeu. Enfin ! Enfin ! Enfin ! Et je pense que c'est là-dessus que Christiano Jun te lit. Par l'intermédiaire d'un nouveau coach qui arrive, avec de nouvelles philosophies, etc. C'était une simple volonté, mais surtout une urgence absolue. Donc, évidemment qu'au-delà de tout ça, il y a un autre futur qui est incertain, c'est celui d'Adrien Rabiot. Moi, je reste persuadé qu'au-delà d'une prolongation ou non d'Adrien Rabiot, Kevren Thuram est et restera un objectif et qu'à la fin de la fin, la Juve tentera quelque chose. Pourquoi je dis au-delà de Rabiot ? Parce qu'inévitablement, cette situation, elle est importante. Alors, énervante, je l'ai dit hier dans la vidéo. Moi, je me positionne de ce point de vue-là, agaçant de s'imaginer quand est-ce qu'Adrien Rabiot donnera sa réponse, sachant que la Juve a formulé une offre et sachant que le joueur est à l'euro. Mais au-delà de tout ça, je pense que la Juve a anticipé toute situation possible. Et quand on pense à Douglas Weiss, quand on pense à Coop Miners qui a un intérêt, quand on pense qu'Evren Thuram est un joueur suivi, quand on pense que Fofana aussi est un joueur qui est suivi de près par la Juve, le joueur de Monaco qui quittera d'ailleurs, lui aussi le sud de la France. Quand on pense à tout ça, on se dit que la Juve a vraiment, vraiment les idées claires de ce point de vue-là. Et moi, honnêtement, les amis, ça me plaît. Ça me plaît de voir ma Juve comme ça. Ça me plaît de voir une direction qui est prête à changer les choses et qui est prête à anticiper toute concurrence. Parce qu'encore une fois, là aussi, sur le dossier qui est Fren Thuram et qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais on parle de joueurs qui sont quand même suivis par beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs. Et quand vous avez des clubs de première ligue qui sont sur ce type de joueurs, c'est difficile pour un club comme la Juve, avec tout le respect que j'ai pour ce club-là, c'est difficile d'aller concurrencer des clubs de première ligue qui offrent beaucoup plus, etc. Après, il y a l'aspect joueur et donc la volonté du joueur qui compte énormément. Je prends l'exemple tout con, Locatelli. Locatelli a été suivi longtemps par Arsenal. Arsenal a tenté avec Sassuolo. Qu'est-ce qui a fait que Locatelli a signé à la Juve avant tout ? C'est la volonté du joueur qui a dit à Sassuolo, moi je veux signer à la Juve. Et au final, ce genre-là a signé à Turin. J'attends tous vos retours dans les commentaires, les amis. Autre mis le terrain, autre recrut, autre fait dans ce mercato. Douglas Luiz, hier, on a entendu beaucoup de rumeurs sur ce fameux pourcentage avec, comme vous le savez, inclus désormais Enzo Baranensia et Samuel Elling Jr. Puisque Weston McKinney est définitivement plus dans le coup. Je le répète, Maxi Opération qui voit Douglas Luiz et Alicia Lehmann s'accompagnent à arriver à la Juve. Et pour Aston Villa, Elling Jr. plus Baranensia, plus une somme en plus d'environ 25 millions d'euros. On attendra les communiqués officiels. Et d'ailleurs, pour toute visite médicale, les amis, alors l'opération n'est pas encore concrètement conclue. Mais les deux parties travaillent pour régler les derniers détails et conclure l'opération plus vite. Mais encore une fois, aucune panique. Voilà, halme, halme. Encore une fois, je le répète dans cette vidéo. Mais pour les visites médicales, il se murmure que, possiblement, il se déroule aux Etats-Unis. Pourquoi aux Etats-Unis ? Parce que c'est là où se déroule la Copa América. Là où est actuellement Douglas Luiz avec le Brésil. Donc, de ce point de vue-là, c'est un détail. Je pense que ça intéresse peu les typhosies. Même si c'est toujours intéressant de voir des visites médicales à Turin. C'est difficilement, nous, on peut difficilement, nous, entre guillemets, ceux qui habitent sur le continent européen, pouvons aller aux Etats-Unis et couvrir une visite médicale. C'est toujours agréable de pouvoir aller au G-Médical et couvrir sur le vrai terrain, j'ai envie de dire, Juventin, les visites médicales. Mais la petite subtilité, c'est que quelqu'un a parlé d'une clause, enfin d'un pourcentage en cas de revente pour la Juve et d'Enzo Baranenchea de 70%, totale démentie puisque ce pourcentage sera de 10%. Même discours pour l'Anglais, pour Elling Junior comme pour Enzo Baranenchea. Donc, voilà. Clairement, l'Argentin a été le déclencheur, on va dire, de cette opération parce que, je le répète, pendant deux jours, ça a été compliqué. Je ne vais pas appeler ça un stand-by, mais une situation qui a été un petit peu, entre guillemets, à l'arrêt parce que ça a été compliqué avec Weston McKinney. Mais un cas, encore une fois, je ne vais pas le réanalyser, mais qui est embarrassant. Et qui, quelque part, vous ne pouvez pas trouver d'excuses à Weston McKinney pour l'aspect économique. Quand vous demandez de telle somme, c'est compréhensible que la Juve n'accepte pas parce que vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire « Pourquoi la Juve n'a pas contenté McKinney ? On ne serait pas ça autre chose ? » Non, mais ça ne se passe pas comme ça, la vie, les amis. La Juve a des intérêts. Si elle ne veut pas donner telle somme à McKinney, elle ne la donne pas. Après, c'est tout aussi légitime de la part de McKinney de demander de l'argent. Là-dessus, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a les comportements professionnels avant tout. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé extrêmement embarrassant cette situation. Mais fort heureusement, avec la volonté des deux parties, parce que j'insiste, je l'ai tweeté hier, mais que ce soit Juntoly côté Juve et que ce soit Monchi côté Aston Villa, les deux parties ont voulu coûte que coûte conclure cette opération. Et il y a eu des contreparties qui ont été proposées. Boiskin, qui a été proposé, refusé par Aston Villa. Mathias Soule, proposé par Aston Villa, refusé par la Juve. Et au final, Enzo Baraneccia a convaincu les Villains. D'ailleurs, dans les prochaines heures, les amis, vidéo très, très intéressante sur Douglas Wills qui sortira. Je dois encore la tourner pour toute vérité, j'ai envie de vous dire. Mais avec un spécialiste et quelqu'un qui connaît très, 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 très bien ce dossier. Une personne qui est très proche d'Aston Villa. Vous pourrez la découvrir sur cette chaîne YouTube. Ce sera extrêmement intéressant. Bref, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Kefren Thuram, Douglas Wills. J'attends tous vos retours dans les commentaires. N'hésitez évidemment pas à vous abonner. Ciao, ciao !